... Michel était sur le divan depuis trois mois et il avait très clairement fait une demande d'analyse mettant en avant des crises de panique récurrentes et très invalidantes. En bon névrosé, il voulait comprendre ce qui se passait et retrouver si possible une sérénité perdue depuis pas mal d'années. Les premières séances avec lui furent plutôt classiques. J'ai un peu de mal, je me demande finalement ce que je fais ici, que j'ai peut-être pas fait le bon choix, j'ai pas grand chose à dire, et vous qui ne dites rien ou presque, ça va durer longtemps, etc. Jusqu'au jour où, laissant exploser sa rage, Michel prononce cette phrase. « J'ai rêvé que je vous faisais la peau ! » Bon, si la situation n'avait pas été aussi tendue, si je n'avais pas perçu le bouillonnement de la colère chez le patient, j'aurais pu laisser glisser un trait d'humour. Bon, évidemment, le contre-transfert a permis à l'humour de s'effacer dans ces circonstances et je me suis contenté de renvoyer l'expression. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? « Me faire la peau ! » La colère redouble. « Vous effacer, vous faire disparaître, je ne vous supporte pas ! » Qu'est-ce que vous ne supportez pas précisément ? « Votre attente ! » « Je sens que vous attendez quelque chose de moi, et ça c'est insupportable ! » Et puis un très long silence. Un silence que je laisse se déployer, notant combien ça remue le patient de l'intérieur. Il n'arrête pas de bouger sur le divan. Je l'entends se tourner, se retourner, souffler, soupirer. Et au bout d'un moment, ses paroles. C'est idiot, mais vous m'énervez tellement, tellement ! Et à la fois, je dois dire tout ce qui me vient à l'esprit, parce que j'ai donné mon accord pour respecter cette règle. Alors, je vais la respecter. Voilà. Quand vous avez dit « la peau », vous, avec votre voix, ça m'a fait penser à « la peau ». L'apostrophe. Vous savez le petit truc en bois, là, qu'utilisent les chasseurs pour appeler le gibier ? Je l'invite à poursuivre. Mon père était chasseur. Je détestais ça, je détestais ça. Il voulait m'emmener avec lui tous les dimanches à la chasse. J'en étais malade. J'étais obligé d'inventer toutes sortes de prétextes. Je savais déjà qu'il avait une piètre opinion de moi. Si je ne l'accompagnais pas, c'est parce que, selon lui, j'étais une petite mauviette. Moi. Et donc, quand vous dites faire « la peau », avec un « l'apostrophe », que voulez-vous dire ? Qu'est-ce qui vous vient comme association ? Michel, ce qui me vient, c'est lancer un appel. Attirer dans un piège mortel. Attirer vers moi. Et à nouveau, long silence. On dirait que la rage est passée, faisant place à une espèce de sidération. Le patient est complètement immobile. Attirer vers moi. Murmure-t-il. Vous attirez vers moi. Et Michel se met à pleurer. Vous appelez, vous appelez comme un enfant, appelle une mère, une mère qui ne vient pas, qui ne vient jamais, qui n'entend pas que j'ai besoin d'elle et qui se fout de mon existence. Voyez-vous, avec ce cas clinique, dans lequel se mêle un transfert au père et un transfert à la mère, je voudrais une nouvelle fois attirer l'attention des plus jeunes praticiens et tout particulièrement de ceux qui ne sont pas encore supervisés. Attirer leur attention sur l'étendue de la météorologie transférentielle et sur les pièges dans lesquels elle peut aisément faire chuter le praticien qui prendrait en tant que destinataire les violences verbales, l'agressivité, la haine, les injures, les outrances, les menaces d'un patient. Nous n'avons pas à sortir de notre place de miroir qui renvoie au patient ce qui appartient à son histoire et seulement à son histoire. Si nous venions à quitter cette place, que ce soit par peur, par surprise ou par vexation, nous ne ferions que baïonner sa parole. Sous-titrage ST' 501